Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment résoudre une équation du type x² égale à, ou encore une équation dite produit nul, qui sont toutes deux des formes particulières d'équations du second degré à une inconnue. Mais pour commencer, jetons un œil au sommaire de cette vidéo. Tout d'abord, nous verrons comment résoudre une équation du type x² égale à, partie que nous détaillerons à l'aide de deux exemples. Ensuite, ça sera à votre tour de vous exercer avec la résolution de trois équations de ce type, en vous aidant bien entendu de ceux qui auraient été vus précédemment. Puis, nous verrons comment résoudre une équation en produit nul, et appliquerons notre méthode directement à un exemple. Et enfin, pour terminer, ça sera encore à votre tour de vous exercer avec la résolution de deux équations de ce type. Et bien c'est parti pour la résolution des équations du type x² égale à. Nous aurons affaire ici à trois cas précis. Le cas où a est négatif, et dans ce cas, il n'y a aucune solution. En effet, un nombre élevé au carré ne peut être que positif ou nul. Il y a aussi le cas où a est nul, et là, il n'y a qu'une unique solution qui est zéro. Et il y a enfin le cas où a est positif. Attention, il y a cette fois-ci deux solutions que sont racine carrée de a et moins racine carrée de a. Poursuivons et regardons ce que cela donne au travers d'un premier exemple, x² égale 25. 25 est positif. Donc, nous sommes dans la troisième situation, celle de droite en vert. Il y a donc deux solutions, x égale racine carrée de 25, qui donne 5, ou bien x égale moins racine carrée de 25, qui donne moins 5. Deuxième exemple, x² égale moins 16. Moins 16 est négatif. Nous sommes donc dans la première situation, celle en rouge. Il n'y a donc aucune solution. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Voici ici trois équations que vous allez devoir résoudre à l'aide de ce que nous venons de voir. Pour cela, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et traiter chacune de ces équations. Une fois que vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Première équation, regroupons tous les x à gauche. Ce qui donne 3x au carré moins 2x au carré égale 0. Mais 3x au carré moins 2x au carré, c'est égal à x au carré. Donc à ce stade, nous avons que x au carré est égal à 0. Nous nous retrouvons alors dans la deuxième situation. Il n'y a donc qu'une unique solution qui est 0. Deuxième équation, isolons x au carré et cela donne x au carré égale 49. 49, c'est positif. Donc nous voici dans la troisième situation. Il y a donc deux solutions que sont racine carré de 49 ou bien moins racine carré de 49. Ce qui donne dans le premier cas 7 et dans le second cas moins 7. Troisième et dernière équation, isolons x au carré et cela nous donne x au carré égale moins 49. Moins 49, c'est négatif. Donc nous voici dans la première situation. Il n'y a donc aucune solution. Passons désormais à la partie suivante et voyons comment résoudre une équation produit nulle. La propriété est la suivante. Un produit est nul si et seulement si, au moins l'un de ces facteurs est nul. Autrement dit, a fois b est égal à 0 si et seulement si a est égal à 0 ou b est égal à 0. Gardons cela à l'écran et appliquons cette propriété à un exemple, ici, x moins 3 facteur de 2 moins x qui est égal à 0. x moins 3 joue le rôle de l'être a et 2 moins x le rôle de l'être b. Nous allons donc avoir que x moins 3 est égal à 0 ou bien que 2 moins x est égal à 0. Dans le premier cas, x est égal à 3 et dans le second cas, x est égal à 2. Les deux solutions de l'équation sont donc 3 et 2. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Voici ici deux équations que vous allez devoir résoudre à l'aide de ce que nous venons de voir. D'ailleurs, la seconde a déjà été traitée dans la partie précédente. Mais ici, j'attends de vous que vous factorisiez dans un premier temps l'expression de gauche afin d'obtenir une équation produit nul. Pour faire cela, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et traiter chacune de ces équations. Une fois que vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer ! Nous revoici pour la correction. Première équation, c'est une équation produit nul. Donc, 2x moins 4 est égal à 0 ou bien 3x plus 3 est égal à 0. Dans le premier cas, cela nous donne 2x qui est égal à 4 et au final, nous obtenons que x est égal à 2. Et dans le second cas, cela nous donne 3x est égal à moins 3 et au final, nous obtenons que x est égal à moins 1. Deuxième équation, nous devons factoriser notre expression de gauche à l'aide de la troisième identité remarquable. Rappelez-vous, x au carré moins y au carré est égal à x plus y, facteur de x moins y. Nous obtenons alors dans notre cas que x plus 7, facteur de x moins 7, est égal à 0. Et là, bingo, nous l'avons notre équation produit nul. Nous avons alors que x plus 7 est égal à 0 ou bien que x moins 7 est égal à 0. Nous obtenons au final pour x deux valeurs que sont alors moins 7 et 7, ce que nous avions d'ailleurs également obtenu dans la partie précédente, fort heureusement. Et voilà, c'est déjà fini. Vous savez désormais comment résoudre une équation du type x au carré est égal à a et aussi une équation produit nul.